Le troisième, c'est l'équipe de développement durable. Développement durable. Vous voyez, c'est l'humain. L'humain est au sens de sa vie. Sauf que l'humain vient après l'agent. On ne peut pas aider l'humain sans l'agent. Donc l'agent vient avant et l'humain après. C'est choquant les soins. Mais je ne suis pas désolé. Alors ce qui se passe c'est quoi? C'est que ce qu'elle doit faire maintenant, parce que l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a déjà un leadership qui est une compétence. Parce que si elle est à la tête de trois associations, ça veut dire que les membres de ces associations, même s'il n'y a que deux membres par association, ça fait au moins six personnes, qui reconnaissent en elles les qualités pour être présidente. Ça veut dire que ces six personnes reconnaissent en elles un certain leadership pour mener la bac. C'est une compétence, le leadership, qu'on peut vendre. Sous forme de formation, sous forme d'accompagnement, sous forme de consulting, ou même dans un projet. Le mental, c'est que vous pouvez avoir plusieurs compétences. C'est maintenant à vous de trouver la compétence que vous pouvez beaucoup plus facilement monétiser. Parce qu'il y a des compétences qui se vendent beaucoup plus difficilement que d'autres. Je prends un exemple. Supposons que vous avez fait 30 ans de mariage. Et qu'en termes d'expérience du mariage, vous avez 30 ans d'expérience. Et que vous voulez vendre cette expérience-là à d'autres personnes qui veulent aussi se marier pour leur expliquer comment se comporter lorsqu'on est marié. Et c'est au Cameroun que vous devez le faire. Vous avez une deuxième compétence qui est celle de savoir fabriquer une table. Ce que moi, je vais vous recommander de faire. C'est de fabriquer les tables et vendre. Et gérer votre indemne dans votre cours. Ou écrivez un livre. Ou peut-être faites des conférences. Parce que si vous voulez vous concentrer, si vous donnez les conseils, je sais comment ça va finir. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas ce que je dis. Mais en termes de complexité, c'est plus complexe de vendre cette compétence par rapport à la table. Donc, il est important d'identifier parmi vos compétences quelle est la compétence que je peux plus facilement commercialiser ou monétiser. Et maintenant, peut-être l'argent que vous gagnez de cette monétisation pourra permettre de financer les autres compétences que vous allez progressivement transformer en argent. Donc, ne tombez pas amoureux ou amoureuse de votre compétence. Et finalement, être soutenu comme l'accord de soutien le pendu. Parce que vous essayez, ça ne fonctionne pas. Mais vous persistez en vous disant que le Seigneur, un jour, va bénir l'activité. Et ça va aller. Deuxième chose, il faut identifier vos prédispositions. C'est quoi une prédisposition? Une prédisposition prend en considération trois aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect génétique. Le deuxième aspect, c'est l'aspect environnemental. Et le troisième aspect, c'est l'aspect des connaissances et des compétences que vous allez passer le temps à obtenir tout au long de votre parcours. Je vais commencer par la prédisposition génétique. Il y a des attitudes et des comportements qui se transmettent génétiquement. Oui. Et ça représente une prédisposition. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont des prédispositions génétiques à beaucoup plus facilement exercer certaines activités par rapport à d'autres personnes. L'environnement dans lequel vous avez grandi, c'est une prédisposition. Parce que si vous avez grandi dans un environnement où pendant les vacances, vous deviez aller vendre pour payer votre scolarité, par rapport à quelqu'un qui pendant les vacances allait chez ses oncles et puis à la fin des vacances, il revenait, on avait déjà tout acheté, vous n'avez pas la même prédisposition. Face aux difficultés et aux challenges de la vie auxquels vous allez tous faire face, vous n'allez pas réagir de la même manière vis-à-vis de ces challenges-là. Parce qu'il y a certains qui ont des prédispositions beaucoup plus simples à affronter cela parce que leur environnement les a préparés par rapport à d'autres. Donc ça, c'est une prédisposition aussi. Il y a les connaissances. Ça veut dire, il y a par exemple quelqu'un dans cette salle qui est ingénieur en génie civil, l'autre qui n'a pas fait d'études. Ça veut dire que celui qui est ingénieur en génie civil ne va pas analyser l'environnement comme celui qui n'a pas fait les mêmes études que lui. Ça veut dire qu'il a une certaine prédisposition à identifier certaines opportunités mieux que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à l'autre. Ça veut juste dire que dans un certain contexte, face à certains problèmes, il va réagir de manière différente. Bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Ça, c'est la phrase que j'utilise depuis bientôt 4 mois pour introduire les chroniques que je publie chaque matin dans le Claudel Numbissier Business Group qui a vu le jour le 21 octobre 2021. Je vous laisse regarder cet extrait. Aujourd'hui, c'est la troisième chronique et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante, notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. Alors, dans cette chronique, je vais parler de la tontine. C'est vrai que tout au long de la vie de ce groupe, nous allons parler de la tontine de manière continue et de manière infinie. Donc aujourd'hui, je vais juste te présenter de manière globale comment est-ce que nous allons déployer la tontine que nous allons organiser à partir de janvier 2022. Et bien évidemment, je vais aussi parler de quelques-uns des projets que nous allons mettre en place d'ici la fin de cette année. Je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente, il est urgent, qu'importe votre statut, d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique, qu'importe votre statut, vous devez absolument et urgentement trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de deux fois, j'ai envie de dire par semaine, ou trois fois par semaine, ou quatre fois par semaine, ou cinq fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque jour. Comme je l'ai expliqué dans la chronique hier. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter quelques cas de figure d'activité qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Merci d'avoir accepté de rejoindre notre plateforme. Lorsque tu vas intégrer le groupe, voici les trois principales choses que je te recommande de faire. La première chose, c'est de consulter les messages épinglés. Lorsque tu vas entrer dans le groupe, tu vas te rendre compte qu'il y a des messages qui sont épinglés dans le groupe. Dans ces messages, tu as particulièrement la vidéo d'introduction au groupe qui te présente globalement l'objectif du groupe et ce qu'on y fait. La deuxième chose, c'est le livret du groupe qui te permet de comprendre exactement quels sont tes avantages, quelles sont les activités que nous menons dans le groupe. Et la troisième chose, c'est le lien qui te permet d'intégrer la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe qui comporte plus de 600 membres. Pour être plus précis, 634 membres. Je vais vous donner trois secondes afin de pouvoir consulter la répartition géographique des membres du Claudel Numbissier Business Group. Un, deux, trois. Dans cette répartition, vous voyez quelque chose de très précis, c'est que nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group partout à travers le monde. En Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. En réalité, dans tous les coins du monde, nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group qui sont plus de 600 à ce jour. Dans ce groupe, nous retrouvons les Africains dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du droit. En réalité, nous avons réussi à travers ce groupe à mettre ensemble des Africains qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des projets ensemble. Ça fait bientôt quatre mois, depuis le 21 octobre 2021, que j'ai créé ce groupe et dans lequel nous retrouvons aujourd'hui 634 membres, 634 Africains, qui ont décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets extraordinaires. Quels sont les projets que nous avons réalisés depuis quatre mois ? Le premier projet, c'est le projet coffret VIP. C'est un projet à travers lequel nous commercialisons à travers le monde, un coffret extraordinaire que vous pouvez consulter en image et qui permet de pouvoir s'armer intellectuellement. Comme le disait Kerry James, le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui, nous sommes désarmés. Et ce savoir, nous avons décidé de le mettre dans un coffret avec une arme qui est une clé USB qui permet de pouvoir désarmer le savoir que nous avons pu accumuler depuis ces années et ce savoir que vous pouvez désormais bénéficier à travers ce coffret. Nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de réaliser ce coffret et de le vendre partout à travers le monde. Le deuxième projet, c'est la tontine structurelle. La tontine structurelle à travers laquelle nous implémentons deux projets durant cette année 2022. Le premier projet, c'est un projet d'industrialisation de la production des chips de plantain de façon semi-automatique et qui va être commercialisé cette marque à travers le monde. Le deuxième projet, c'est un projet de construction d'un immeuble pour bureau dans la ville de Douala, hyper luxueux qui va être implémenté durant cette année. En réalité, voilà un aperçu de quelques projets que nous implémentons à travers le Claudel Numbissier Business Group qui est un groupe d'affaires, un groupe d'opportunités, un groupe d'investissement dans lequel on retrouve tous les Africains qui souhaitent bénéficier d'un réseau relationnel qui leur permet 1. de saisir les opportunités, 2. de pouvoir bénéficier des opportunités, 3. de pouvoir investir dans des projets d'une certaine envergure, 4. d'éviter les erreurs en bénéficiant de l'expérience des autres membres du groupe, 5. le fait de pouvoir être dans une communauté de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique beaucoup plus forte. Pour pouvoir rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier de ces opportunités, la condition, elle est toute simple. L'accès, c'est 10 000 francs par mois ou 25 euros pour les personnes qui résident en dehors du Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin de pouvoir intégrer le Claudel Numbissier Business Group. Et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou alors tout simplement si vous écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group », nous allons vous contacter, nous allons vous permettre de rejoindre ce groupe qui permet désormais aux Africains de s'affirmer sur le plan intellectuel, sur le plan du lobbying et surtout sur le plan économique afin qu'ensemble, nous puissions réaliser des projets puissants. Écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group » ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo et je vais vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe afin qu'ensemble, nous puissions développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Rendez-vous dans le Claudel Numbissier Business Group. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire Dans mes veines coulent son